Bonsoir tout le monde, je me présente, Montez Boulay The Story, le directeur de compétition 2009. Aujourd'hui, nous allons réaliser le tournage d'œuvres dédié au tournoi journal qualificatif 2023, Women's Champions League, qui aura lieu à Algérie au rang du 22 au 31 août 2023 avec la participation de quatre équipes de la zone, avec Réli Zène de l'Algérie ou Elidegla de l'Égypte, l'Association Féminine du Sous de la Tunisie et le Sporting Club de la Branca du Maroc. Il y aura trois journées. La première journée sera le 24 août 2023, la deuxième le 27 août et la troisième et la dernière sera le 30 août 2023. Passons aux procédures du tirage. Nous allons attribuer A1 à Afek Réli Zène car il est la représentante de la Piyot d'Algérie. Comme vous voyez dans ce récipient, les trois équipes restantes. La première équipe tirée, nous allons l'attribuer A2. La deuxième équipe tirée correspond à A3 et la dernière équipe et la troisième équipe tirée sera attribuée A4. On commence le tirage. On a Sporting Club Casablanca Maroc. Donc A2, Sporting Club Casablanca Maroc. A3, on a Piyot D'Algun Danca Maroc. Et la dernière équipe au prix de Trashkart. A3, on amin'! l'association sportive SOS Tunis. Au terme du tirage, le calendrier du tournoi qualificatif ZONAD Women's Champions League 2023 est ainsi finalisé et arrêté définitivement. Donc, le programme officiel est définitif. Le 24 août 2023, la première journée, la première rencontre a fait crédibiliser contre Sporting Club Casablanca. La deuxième rencontre sera Wedi Degle contre AS Féminine SOS Tunisie. La deuxième journée, le 27 août 2023, la troisième rencontre Wedi Degle contre AFEC Rélysen. La quatrième rencontre AS Féminine SOS contre Sporting Club Casablanca. La troisième journée et la dernière, Sporting Club Casablanca et Wedi Degle. La cinquième rencontre et la sixième et la dernière rencontre a fait crédibiliser contre AS Féminine SOS. Donc, merci pour votre attention, bonne chance et bon courage pour toutes les équipes de la zone. Maintenant, je cède la parole à monsieur et à mon collègue, monsieur Abdoulaye Sissi, le directeur de compétition de la zone. Wafoua A, qu'il sera présent après quelques temps. Merci bien, bonne chance pour toutes les équipes. ...de la zone Ouest A. Pour faire ce tirage, votre serviteur, cher Aboula Sissi, vétér des compétitions de la zone Ouest A. Le tournoi va se faire du 5 août au 13 à Montaigne. Ce sera disputé entre quatre équipes. La zone compte neuf équipes, mais quatre vont être présents pour ce tournoi. Il s'agit des pays suivants, l'Iberia, l'Iberia, le Sénégal et le Mali. Et comme nous sommes au L'Iberia, le L'Iberia est représenté par l'équipe Determine Girls. Determine Girls sera classée A1. Parce que le processus du tirage est très simple. Nous avons une foule unique en un seul pot. Le pays autre représenté par Determine Girls est classé d'office A1. Nous avons donc trois équipes dans ce four qui vont nous présenter les trois autres pays. Il s'agit de Reiss Manet du Mali, de Dakar Sacré-Cœur du Sénégal et de Moukboi-Quilz de la Sénégal. L'équipe qui sortira première de ce bocal sera classée A2. L'équipe qui sortira deuxième sera classée A3. Et l'équipe qui sortira quatrième sera classée A4. Donc étant entendu que Determine Girls est classée première. On va donc procéder au tirage. Avec les trois représentants. Ce bouton que je tiens entre les mains sera estampillé A2. Il s'agit de Dakar Sacré-Cœur du Sénégal. Il est classé A2. L'équipe qui va sortir sera classée A3. Il s'agit de Reiss Manet du Mali. Et on fait naturellement A4 la place d'une boule assortive. Ce sera Moukboi-Quilz de la Sénégal. Ce sera Moukboi-Quilz de la Sénégal. Donc nous avons notre poule unique ici classée. A1 de Determine Girls. A2. Dakar Sacré-Cœur du Sénégal. A3. A3. Ice Manet du Mali. Et A4. Moukboi-Quilz de la Sénégal. Les rencontres vont se jouer en 3 journées. Le 7 août. Le 9 août. Et le 12 août. Avec le match du rétif. Determine Girls. Contre Ice Manet du Mali. Celui de Dakar Sacré-Cœur. Contre Moukboi-Quilz. Pour la première journée. La deuxième journée. On aura Ice Manet du Mali. Contre Moukboi-Quilz de la Sénégal. Dakar Sacré-Cœur du Sénégal. Contre Determine Girls du Liberia. Et enfin pour la troisième journée. Dakar Sacré-Cœur du Sénégal. Contre Ice Manet du Mali. Et Determine Girls du Liberia. Contre Moukboi-Quilz de la Sénégal. Voilà donc le tirage au sort. De la zone OSA. Et nous souhaitons à toutes les équipes. Un très bon tournoi. Après la pause. Nous apprenons sur ce plateau. M. Boulayman Boulayman. Directeur exécutif de la zone Wafou-B. Je vous remercie de votre aimable attention. Bonsoir. Je suis Boulayman Boulayman. Le directeur exécutif de l'UFOA zone B. Appelé communément Wafou-B. Qui regroupe le Niger. Le Burkina Faso. La Côte d'Ivoire. Le Togo. Le Bénin. Le Ghana. Et le Nigeria. Nigeria. Là où aura lieu le tournoi. De la phase zonale. De cette compétition Women Champions League. prévue du 18 au 31 août 2023. Quelles sont les forces en présence ? Nous avons l'Atletico de la Côte d'Ivoire. Amplime d'accord du Ghana. L'histoire du Burkina Faso. L'Hest Garde du Niger. Sanem du Bénin. Et les Amis du Monde du Togo. Et les Delta Queens du Nigeria. Quelle est la procédure maintenant du tirage ? Ayant les 7 clubs engagés. Nous aurons impérativement un groupe composé de 4 et l'autre 3. Et cela va avec la procédure que nous allons engager. Alors. Nous aurons 2 pots. Le premier pot. Où seront logés les clubs. Et le deuxième pot. Où seront logés les têtes de poules. C'est-à-dire le groupe A. 4. Et le groupe B. 4. Au fur et à mesure du tirage. Le premier tirage ira. au groupe. A. 2. Et alternativement. B. 2. A. 3. B. 3. Et A. 4. Ou B. 4. En fonction du tirage du groupe. Le Nigeria est en tête de poule. Delta Queens du Nigeria. Sera. Ocupera. A. 1. Et. A peine d'accord du Ghana. Qui a les meilleures performances. Ocupera. 1. Le groupe B. 1. Alors ainsi dit. Je passe au tirage. Comme l'indiqué. Le premier tiré va au groupe. 1. 2. Nous aurons l'ISFA de Burkina Faso. Unions sportives des forces armées du Burkina Faso. 2. Le deuxième tiré ira au groupe. Le deuxième tiré ira au groupe. 3. 2. 3. Nous aurons donc. 4. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 6. 6. Le tien tegen одного. 5. 6. 7. 1. 7. 8. 9. 9. 10. 9. 10. 9. au B3 qui ira au B3. Nous avons Académie Amène du Monde du Togo et comme l'indiqué, il reste un pays et nous allons vous montrer ce pays qui est Sanélie du Bénin. Donc Sanélie du Bénin, nous allons tirer dans le deuxième pot quel sera le groupe, c'est-à-dire A4 ou B4 qui recevra l'équipe Sanélie du Bénin. L'équipe Sanélie du Bénin ira au groupe A4. Alors pour prouver ce que nous avons dans cette boule, il faudra que nous vérifions si notre groupe y est. Effectivement, ici c'est le B4. Donc dans ce groupe, il y avait le A4 et le B4. Ainsi donc se termine ce tirage de la zone OSP ou appelé communement Wafubi. Alors je vous remercie infiniment et je souhaite une très bonne chance à tous les clubs africains engagés pour cette compétition et que le meilleur gagne. Merci. 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 Merci.